Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du geek, la dernière, non pas tout à fait, avant mon départ en vacances, je pars jeudi matin et je vais rester deux semaines et demie en vacances comme vous le savez, et oui je vais vous manquer, ni moins j'espère, mais rassurez-vous, je vais préparer quelques petites vidéos sur des sujets un peu plus de fond, ou disons un petit peu plus spéculatoires, et ainsi vous pourrez me répondre en commentaire, et pendant mes vacances, tranquillement, je vous répondrai sur vos commentaires. Je précise également, certains ont acheté mon livre par mon adresse mail directement, ça me fait extrêmement plaisir, donc je vais vous les envoyer, rassurez-vous, ceux qui ont payé, non non, je ne vais pas garder l'argent pour aller au Seychelles. Par contre, pour les prochains, s'il y en a qui achètent mon livre en utilisant mon adresse mail pour me le commander directement, sachez une chose, quand vous payez, mettez votre nom, c'est plus pratique pour retrouver qui est qui. Rassurez-vous, ceux qui ont payé, j'ai retrouvé, j'ai démêlé le sac de noeuds. Autre chose importante, les vidéos que vous verrez pendant mes vacances, je vais faire un montage un peu plus court, un peu plus rapide, et oui, je vous répète, je pars jeudi matin, je dois préparer les bagages, etc., etc. Mais, vous verrez, les sujets, je pense, sont intéressants. Mais vous allez me dire, de quoi je vais traiter aujourd'hui ? Eh bien, je vais parler de Netflix, Netflix voudrait-il concurrencer le Game Pass dans l'avenir ? C'est possible, même s'il y a du chemin encore à faire. Je vais aussi parler de la PS5, il y a une nouveauté sur la PS5, Marc Cerny en a parlé, une nouveauté assez intéressante. Je vais aussi revenir sur GTA VI, et oui, GTA VI, grosse nouveauté de la part de la communauté, ou plutôt de la part de Rockstar envers la communauté, et c'est intéressant de le noter. Et en début de vidéo, je vais parler de... Activision Blizzard King, Microsoft, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Eh bien, écoutez, je vais vous donner quelques news dessus, en fait, des non-news. Aucune nouveauté, mais justement, on va en parler ensemble. Je vous dis, à tout de suite. Alors déjà, rapidement, merci à la communauté, merci aux abonnés, merci aux membres en soutien, et bienvenue aux nouveaux abonnés, ça me fait toujours plaisir de gagner quelques abonnés. J'espère qu'on va aller assez vite pour atteindre les 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on va parler de quoi maintenant et tout de suite ? Eh bien, on va parler d'Activision Blizzard King, Microsoft. Vous savez que je suis l'affaire depuis le début. Et normalement, la CMA, vous savez, la commission anti-trust britannique qui devait se prononcer début août, eh bien, ne se prononce pas. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on attendait une réponse de la CMA par rapport aux propositions de Microsoft. Je vous rappelle que la CMA, c'est le dernier bastion de résistance dans le monde face à ce rachat. La FTC a abandonné, donc ça veut dire qu'aux Etats-Unis, c'est OK, en Europe, c'est OK, partout dans le monde, c'est OK. Je crois qu'un dernier pays vient de signer, c'est la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, à accepter le deal. Il ne reste donc que la CMA qui résiste. Qui ne résistera pas longtemps, c'est-à-dire que, oui, pour moi, c'est acté, c'est définitif. C'est-à-dire qu'effectivement, Activision Blizzard King intègre le giron de Microsoft, le giron des studios Xbox. La question, c'est quand la CMA va répondre. Écoutez, visiblement, ils sont en vacances, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils répondront avant fin août. Je vous rappelle, dernière information, ils ont jusqu'en octobre pour répondre. Et oui, Microsoft et Activision Blizzard King ont repoussé la date butoir de fin juillet, la date butoir où, normalement, ils devaient renégocier ensemble. Ils ont été assez intelligents, ils ont vu que tout le monde a accepté, même la FTC avait cédé. Donc, ils se sont dit, inutile de renégocier, on va juste repousser la date butoir. Alors, que se passe-t-il du côté de GTA VI, Rockstar, Take-Two, Strolls & Nick, le patron de tout ça ? Eh bien, c'est tout simple. Ils ont décidé d'intégrer une communauté de joueurs qui étaient spécialisés dans des serveurs privés, CFX.re. Ils avaient créé des serveurs privés pour pouvoir jouer à des jeux de rôle dans GTA V et dans Red Dead Redemption. C'est-à-dire, on jouait des jeux de rôle dans des jeux, quand même, qui sont emblématiques. Alors, c'est un petit peu le Baldur's Gate, si vous préférez, mais dans GTA V. Et en plus, ils avaient créé des mods et des scripts spécialisés qui ont l'air très intéressants. Moi, je ne connaissais pas cette communauté, je le précise. Mais visiblement, Rockstar, oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui était dans cette communauté, qui jouait donc sur ces serveurs privés. Et Rockstar a vu ça et s'est dit, oh, c'est très, très intéressant. Et oui, c'est très intéressant. Parce que, premièrement, ils ont une très grande connaissance du jeu. Deuxièmement, ce sont des amoureux du jeu. Et troisièmement, ça va attirer plein de monde, plein de monde qui vont apprécier ce geste. Le geste d'intégrer des joueurs, professionnellement parlant. Ils vont intégrer Rockstar. S'ils acceptent, bien entendu, mais je doute qu'ils refusent. Et donc, c'est une vraie reconnaissance de la part de Rockstar, il faut l'avouer. Et ça va permettre également d'ajouter de nouveaux items officiellement dans GTA VI. GTA VI qui va donc attirer encore plus de monde, c'est normal. De toute façon, je vous prédis que GTA VI, ce sera le plus gros carton, probablement de la décennie, comme ça a été le cas pour GTA V. Alors, j'ai pris un petit papier, quelle est la nouveauté côté PS5 ? Eh bien, la PS5 va intégrer le Dolby Atmos. Alors, c'est assez marrant parce que j'en parle depuis très très longtemps. Rappelez-vous, au début, Sony et PlayStation avaient refusé, avaient dit, nous avons notre propre système, le Tempest, système 3D révolutionnaire. Hardware spécialisé, créé par Mark Cerny et ses équipes. Un système très efficace. Mais rappelez-vous, depuis le début, Mark Cerny avait dit, ce sera complexe à utiliser, le Tempest, il faudra que les développeurs se l'approprient. Ça ne va pas être simple. Eh bien, visiblement, ils ont décidé d'intégrer le Dolby Atmos qui est quand même plus général, plus généralisé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et comment ils ont fait ? Eh bien, tout simplement en utilisant le Tempest. Eh oui, cette puce, ce hardware spécialisé, normalement, eh bien, ils ont pu le détourner, programmer, si vous préférez, reprogrammer son code pour pouvoir utiliser également le Dolby Atmos dans la PS5. Qu'est-ce que dit Mark Cerny d'ailleurs là-dessus, l'architecte de la PS5 ? L'expérience 7.1.4 d'Olby Atmos pour les jeux actuels devrait être bonne. Il est vrai que les développeurs n'ont pas pu tester cette configuration, mais la compatibilité sera automatique, les données audio étant déjà là. À plus long terme, il y a une opportunité d'amélioration, puisque les 100 designers pourront aussi vérifier la qualité audio des jeux sur des configurations 7.1.4. Alors, Digital Fondry a testé et Digital Fondry approuve. Je vous le dis tout de suite, ils ont trouvé l'expérience très très bonne. Et mieux, il faut le préciser, il faut être honnête, la Xbox Series X, il y a le Dolby Atmos depuis le début. Il y a eu des jeux comme Gear 5, par exemple, qui ont bénéficié du Dolby Atmos. Oui, mais ça a créé une légère latence entre la voix et l'image. Eh bien là, pas de latence selon Digital Fondry, c'est-à-dire que l'expérience serait encore meilleure. On attendra bien entendu avec impatience différents jeux Dolby Atmos d'un côté et de l'autre pour vérifier tout ça. Alors, toujours un papier, grosse révolution ou pas, Netflix a décidé de se lancer dans le Game Pass ou l'équivalent. Alors, c'était déjà le cas, je précise. C'est-à-dire que si vous avez un abonnement Netflix, vous avez accès à des jeux en ligne que vous pouvez jouer sur votre téléphone. C'est ça la différence. Eh bien maintenant, Netflix a décidé de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que vous pourrez avoir accès aux jeux sur votre PC également et sur votre téléviseur. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Alors comment ? Attention, attention. Déjà, il faut être compatible. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai une Shield Pro TV, ça va marcher avec. Mais ça marchera également avec le Chromecast Google TV, ça marchera également avec l'Amazon Fire TV, les téléviseurs Samsung et LG. Pas d'Apple TV pour l'instant. Voilà, donc grosso modo, Netflix veut concurrencer le Game Pass en offrant, si vous avez un abonnement, des jeux pour attirer plus de monde sur sa plateforme. Oui, mais voilà, ce n'est pas le Game Pass. On en est très très loin. Il n'y a pas la quantité que possèdent, par exemple, PlayStation ou Xbox, de studios de développement pour créer de grands jeux. Pour l'instant, ça reste des petits jeux, qui ne sont pas forcément mauvais. Attention, mais ça reste des petits jeux. Le catalogue est quand même assez faiblard. Donc, est-ce que Netflix aura les moyens pour concurrencer Xbox, par exemple, et son Game Pass ? Je ne pense pas. Je vous le dis en toute franchise, surtout si le rachat, comme c'est parti, Activision Blizzard King par Microsoft est réalisé. Ça va être difficile quand même de concurrencer Xbox et même PlayStation. Voilà, c'était les petites news du jour. Comme je vous ai dit, vous aurez quelques vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à les commenter pendant que je serai en vacances et je vous répondrai tranquillement. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501